Aujourd'hui, je voulais rendre hommage aux Italiens du Nord, qui souffrent plus que nous, vous le savez bien, Thibaut, et on va faire de la polenta, la polente. Et la polente, c'est vraiment le Piémont et la Lombardie, cette région, Vercelli, puisque c'est là qu'est le moulin, c'est de la semoule de maïs. Donc, ça se mange soit crémeux, soit assez ferme, c'est en fait comme de la semoule, sauf que c'est fait avec du maïs à la base. Alors, je vais vous montrer comment on va la faire. Ça se procure dans du lait, pour avoir une polenta bien crémeuse, un peu de la consistance d'une purée de pommes de terre. Et puis moi, j'y mets un truc sympa. Je vais vous montrer ça dans ma petite poêle qui est bien chaude, là, regardez. Vous la voyez, celle-là ? On la voit, on ne voit pas qu'elle est chaude, mais on voit la poêle. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que je mets dedans ? Je mets des grains de maïs de la boîte. Parce que le principe de notre petite série cuisine, c'est quand même la cuisine du placard. On est d'accord sur ce qu'on a dans le placard, dans l'épicerie. Vous me dites si je filme pas bien, parce que... Jusque-là, tout va bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis du maïs comme ça dans une poêle ? Alors, j'ai mis aucune matière grasse. Parce que dans cette polenta, qui est évidemment faite de maïs, on a ce goût très crémeux. Et là, avec cette poêle qui est très chaude, vraiment vive, voilà, je vais faire griller à sec mes grains qui sont très sucrés. Parce qu'on le sait, le maïs en boîte, c'est très sucré. Et ça va donner un petit côté grillé, sympa, qui va être très proche du goût de la polenta, tout en étant quand même un goût un peu différent. Et puis, j'ai pour parfumer ma polenta, un morceau, alors une petite branche de romarin. Je l'ai faite, cette polenta. On regarde les images. Comme le lait est chaud, comme vous le voyez, je vais ajouter mes oignons dedans. Et pour ce qui est du romarin, il a déjà infusé. Et ils vont cuire pendant environ 5 minutes pour se ramollir, avant que je rajoute la polenta, la semoule de maïs, qui va prendre très vite, ça va épaissir très vite. Donc, il faut faire ça vraiment dans le temps, laisser à feu moyen pour que le lait frémisse. Et regardez, pendant ce temps-là, nos petits grains de maïs que je vous montrais tout à l'heure de la boîte, regardez la couleur qu'ils ont prise. On va les pousser, on va les sortir du feu. Ça, c'est assez cuit. Encore un truc, cette polenta, ils font compter environ 75 grammes pour deux personnes. 75 grammes, ça correspond à 50 cl de lait, c'est ce que j'ai mis dans ma casserole. Et puis, on va y mettre un petit peu de parmesan. Voilà, l'oignon assez cuit. Je vais pouvoir rajouter cette polenta. J'en mets un petit peu. Pas besoin que ça boue, parce qu'en fait, elle va épaissir très vite à l'intérieur de ce lait chaud. Et on va pouvoir couper tout de suite derrière le feu sous le lait. Voilà, je répartis bien la surface de manière à ce qu'elle se gorge de lait et que ça ne fasse pas des grumeaux. Mais ça, c'est une semoule de maïs blanc, un peu à la mode vénitienne. Parce qu'à Venise, on aime bien la polenta blanche. Et elle est plus fine. Voilà, ça va prendre. Et puis, je vais vous montrer dans quelques secondes comment on introduit la matière grasse. Vous voyez, ça y est. Ça a déjà une consistance de crème, presque de purée liquide. Elle a pris. OK, OK, OK. Ça avance pas mal, cette petite recette, Vincent. Mais, mais... Je sens qu'il y a encore quelques étapes. Oui, mais c'est pas trop compliqué. OK, mais est-ce que vous avez noté, Thibault ? Ben non, pas tout. Non, je regarde. J'arrive pas à tout faire. J'arrive pas. C'est pas simple. Alors, c'est pour ça que je vous l'ai écrite. Vous la retrouverez sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas. Mais quand même, il y a un point important parce que pendant ce temps-là, la polenta, qui est toujours chaude, il faut la nourrir un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on nourrit une polenta ? Ben, on y met à l'intérieur un petit peu... Attendez, voilà. Je passe en mode caméra. Bravo ! On y met un petit peu de crème. Voilà, à peu près 5 cl. Parce que là, on avait mis du lait. J'avais quand même mis un petit morceau de beurre. Beurre et crème, on peut jamais se tromper. Et puis, comme mon maïs... Regardez la belle couleur qu'il a, ce maïs. Je me rappelle que c'était du maïs de la boîte. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? Ben, on va avoir un maïs qui a ce goût un peu du maïs grillé qu'on achète dans la rue et qu'on aime bien, ce petit goût de grillé, de brûlé. Ben, on va le mettre dedans. Parce que ce côté très crémeux, ça va réveiller notre polenta. Merci d'avoir regardé cette vidéo !